Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne sont pas des stars mais ils les fréquentent au quotidien. Ils sont chauffeurs, habilleurs, coiffeurs, maquilleurs, entraîneurs ou encore gardes du corps de célébrités et c'est leur choix. Ils vont tout venir nous raconter aujourd'hui sur Claude François, François Mitterrand, Arnold Schwarzenegger, Madonna, Jean-Paul Balmondo, Johnny Hallyday, Adriana Carambeu et encore bien d'autres. Et pour démarrer cette émission, je vous demande d'accueillir nos deux premiers invités, Sylvie Mathurin et Pierre Tourlier. Sylvie, Pierre, bonjour. Bonjour. Pour quelle personnalité avez-vous travaillé ? Claude François. Claude François, c'était de ses vestes ? C'était son dernier costume de scène et je l'ai porté parce que je crois que c'est très symbolique et le public aime toujours le revoir. Vous étiez ? Son habilleuse, sa dernière habilleuse puisqu'en 25 ans de carrière, il a eu de nombreuses habilleuses. Et vous avez été donc la dernière. Pierre, qu'est-ce que vous avez fait ? Pour quelle célébrité avez-vous travaillé ? C'était avec François Mitterrand. Vous étiez ? J'ai travaillé pendant 25 ans avec François Mitterrand, d'abord comme garde du corps et ensuite comme chauffeur du président de la République. Quel est le plaisir de travailler avec une personne extrêmement célèbre dans un domaine très différent ? Pour moi, personnellement, c'était un plaisir de tous les jours puisque c'était l'aboutissement d'une passion, d'un rêve de petite fille. Et vous, Pierre ? Moi, c'était la continuité d'une idée politique puisque j'étais au Parti Socialiste. Donc j'ai eu l'occasion de fréquenter François Mitterrand en 1974 pour sa première campagne électorale. Et ensuite, ça a développé en 1981 et en 1988. Sylvie, vous avez 43 ans, vous avez 3 enfants. Aujourd'hui, vous êtes assistante de direction. Vous avez donc été habilleuse de Claude François jusqu'à sa mort. C'était en 1978, je le rappelle. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à travailler pour Claude François ? À force de ténacité, de passion, d'amour, puisque Claude était mon idole, mon chanteur préféré, en quelque sorte, au départ. Et j'ai commencé à le suivre un petit peu partout, à essayer de le rencontrer, à essayer de m'immiscer un petit peu dans son staff, dans son équipe, partir en tournée avec les équipes de danseuses et de musiciens. Et puis, à force, il m'a repérée. On a commencé à se connaître. Et puis, jusqu'au jour où j'ai dit, je veux moi aussi faire partie de l'équipe. Quel était le caractère de Claude François ? La légende dit qu'il avait un caractère un peu violent, un peu tyrannique. Mais Claude était à côté de ça, très attentif, très charmeur, très adorable. Alors, racontez-nous un petit peu les anecdotes que vous avez vécues au quotidien avec lui. Qu'est-ce qui vous reste de plus marquant ? Les petites manies de Clau-Clau, par exemple. Les petites manies de Clau-Clau, il y en avait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Par exemple, Claude passait énormément de temps avec un dictaphone dans lequel il enregistrait toutes les consignes qui étaient destinées aux uns et aux autres. Il avait plusieurs sociétés à gérer, une centaine de personnes sous ses ordres. Et pour communiquer le plus facilement avec les uns et les autres, il avait ce principe du dictaphone et des notes de service. Et il dispatchait comme ça les... Alors, une secrétaire était chargée de retranscrire les notes de service et de les distribuer aux uns et aux autres. Sylvie, vous nous avez fait un cadeau aujourd'hui, puisque vous avez ramené le fameux dictaphone de Claude François, sur lequel on peut entendre sa voix et les ordres qu'il donnait aux différentes personnes qui géraient son quotidien. Tout à fait. Est-ce qu'on peut entendre un extrait de ce qu'il disait ? C'était quand ? Alors, cette cassette date de l'été 77. On va l'écouter alors. Une situation encore plus intéressante quelconque, telle qu'une fabinette qui jouerait avec moi, des balles de tennis, et pas le reste, car j'ai ma tenue de tennis, moi, avec moi. J'ai mes tennis, mes chansons de tennis, j'ai mon t-shirt, j'ai mon chans, j'ai tout. Mes chansons de cette planche, j'ai tout. Il me faut trouver une raquette, alors ça se tournerait pas à quelqu'un. Par exemple, quand je suis à Côte d'Azur, il y a un jour d'envoi là, c'est archi facile de m'organiser cette situation. Pas de suspension, j'ai là en train de faire du ski nautique. C'est très émouvant d'entendre la voix de Claude François comme ça, après tant d'années. Ça doit également vous émouvoir quand vous la réentendez. Il était très précis en plus dans ces... Très précis, très pointilleux et très détaillé dans la diction de ses notes de service. Alors vous êtes venue également avec des fiches qu'il avait ? La procédure suivante, c'était la retranscription des notes de service sur papier pour chaque destinataire. Là, j'ai la commande d'un magnolia pour la terrasse. Il aimait donc autant les magnolia que dans ses chansons, si je comprends bien. Tout à fait. Et après ? Ensuite, concernant la scène, je te rappelle que le pantalon kaki que j'avais l'autre soir, la répétition de l'émission de Drucker, est un peu court et qu'il faut donc l'allonger d'un petit centimètre. Ce que vous avez fait ? Tout de suite. Il faisait tout comme ça par note de service ? Tout par note de service. Chaque employé, chaque membre de la famille, chaque ami recevait régulièrement des notes de service, des consignes, des conseils, des petits mots de sympathie, des petits mots de gentillesse. Ou même un peu plus fort, un peu plus violent. Les fameux scolaires de Clo-Clo ? Oui. Sur le papier ? Qui étaient retranscrites sur papier, oui. Et ça donnait quoi ? Ça donnait, par exemple, Sylvie, je viens de trouver une paire de chaussures bleues sans forme. Je suis monstrueusement inquiète quant à ce problème. Je ne veux plus une seule paire de chaussures personnelles ou encore plus une paire de chaussures de scène ou autre sans forme de chaussures. J'en ai marre, est-ce clair ? Fais le tour des chaussures de l'appartement. Si je vois une chaussure où il manque une forme, je te tue et je te vide. Waouh ! Et comment est-ce que vous réagissiez quand vous aviez ce type de notes ? C'était avec le sourire, toujours. Ah oui, Claude était comme ça. Mais attendez, là, il a des mots très durs quand même. Quand on est si proche de quelqu'un, ça doit être assez troublant d'avoir des notes aussi. Non, 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 non. On le prenait tous avec le sourire et au contraire, on aimait ça. Tout le monde attendait avec impatience le matin de découvrir les petites notes, les petits mots, les petites engueulades parce que ça faisait partie du personnage. Du personnalisme de Claude François. Oui, tout à fait. Et puis, on le prenait comme il était et on savait de toute façon qu'une engueulade amenait automatiquement par la suite des moments encore plus tendres, encore plus chaleureux qu'avant. Oui, bonjour, madame. Je m'appelle Jean. Et j'aurais voulu savoir si, en plus d'être son habilleuse, vous étiez sa confidente, s'il vous demandait des conseils, si vous étiez son amie. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais sa secrétaire, son habilleuse. Je l'accompagnais un petit peu partout dans ses déplacements à l'étranger, ses déplacements personnels, privés, professionnels. J'étais un petit peu partout. Et vous écoutez quand vous lui donniez des conseils ? C'est surtout lui qui donnait des conseils. J'étais là surtout pour l'écouter, pour l'aider, pour le rassurer, pour répondre à ses besoins, anticiper toujours ses demandes, répondre à ses questions, à ses envies, enfin ses besoins. Il avait besoin de... Il avait envie qu'on lui achète un produit. Claude ne sortait jamais, n'allait jamais dans les magasins. Donc il m'envoyait faire les magasins pour lui, acheter les meubles de jardin, remplir le réfrigérateur, d'après ce qu'il avait vu dans des catalogues ou dans les boutiques le soir, une fois que tout était fermé. Il avait des envies de stars ? Non, pas spécialement. Non. Alors Pierre, vous, vous avez 57 ans, vous avez 5 enfants. Tout à fait. Vous avez donc été le chauffeur de François Mitterrand de 1974 à sa mort. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Conduite à gauche, mémoire du chauffeur de François Mitterrand, aux éditions de Noël. Quel type de rapport vous aviez avec lui ? Je pense qu'on avait des rapports, contrairement à un patron et à un employé, j'avais plus des rapports d'amitié. Vous qui étiez dans les coulisses avec lui tout le temps, quel type de rapport vous avez entretenu avec Mazarin et Anne Pinjeau ? Comme je dis souvent, Mazarin c'était l'histoire d'amour de François Mitterrand, c'était la femme de sa vie. Comment est-ce qu'il était François Mitterrand avec sa fille, puisque vous l'avez côtoyée de si près ? Avec sa fille, c'était le bonheur de la voir arriver dans la voiture, le bonheur de monter dans la voiture, de la caresser, de l'embrasser. C'était le regard désespéré d'un père qui la voyait sortir de la voiture parce qu'il ne pouvait pas l'embrasser dans la rue normalement. C'était cette tristesse dans les yeux qu'il avait. C'était la peine d'un père voyant partir sa fille sans pouvoir faire les câlins d'usage. François Mitterrand, on le sait, était un grand séducteur. Il aimait séduire. Il aimait séduire. Comment ça se passait quand vous étiez avec lui, deux hommes, donc, vous et le président, et que vous voyez passer de jolies femmes ? Eh bien, c'était le commentaire entre hommes, normalement, elle est belle, elle est jolie, elle est mal fringuée. Il disait ça ? Pas mal fringuée, mais elle est mal habillée, elle est mal attiffée, elle aurait pu s'habiller mieux, elle est jolie pourtant, elle a une belle silhouette. Et l'argent, quel rapport entretenait-il avec l'argent ? Avec l'argent ? Oui. Vous qui étiez aussi là au quotidien, bien sûr. L'argent, François Mitterrand n'a jamais été un homme qui aimait l'argent, qui avait des contacts avec l'argent. Donc, François Mitterrand, c'était un homme qui avait toujours de l'argent parce que les autres en avaient. Donc, quand il voulait payer le restaurant, il se tournait vers moi et dit, je n'ai pas pris d'argent. Pierre, vous n'avez pas quelque chose à donner au monsieur en attendant ? Bonjour. Moi, j'aurais voulu poser une question à ces personnes. Vous étiez certainement tenu par un secret un peu professionnel. Moi, j'aurais été votre ami, à vous, monsieur, ou à vous, madame. J'aurais essayé de vous soutenir quelques petites confidences. Est-ce que vous seriez confiée, ce que vous avez vu ou ce que vous avez... Non. Non ? Non, parce que c'est une relation basée sur la confiance réciproque. Et il n'y avait pas de raison de dévoiler quoi que ce soit et à qui que ce soit. Mais ça ne vous démangeait pas de temps en temps quand on connaît un secret d'État, comme celui de Mazarin, par exemple ? On ne dit rien. On garde ça pour soi. Et même si on a quelquefois des petites réflexions dans le style, tiens, il paraît que... Ah bon, tu es au courant ? Moi, je ne sais pas. Je vis tous les jours avec lui. Je ne sais pas. Mais ce sont des choses que vous n'avez jamais dites à personne, ni vos enfants, ni vos... Jamais. Ni aux enfants, ni à la famille, ni à personne. On garde tout ça pour soi. On garde tout ça pour soi. Par respect. Oui, bonjour Arnaud. Je voudrais vous poser une question à vous, monsieur. Etiez-vous au courant de sa maladie ? Oui, tout à fait. À partir de 1992, sa maladie s'est déclarée et elle s'est déclarée fulgurante. Et à partir de ce moment-là, on a eu très peur en 92 et bien entendu encore plus en 94 parce qu'on a vu l'aboutissement et le malheur qui est arrivé. Et il vous en parlait ? Et à chaque fois, il était malheureux de m'embêter encore avec ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vit dans l'ombre pendant des années d'un personnage ou deux personnages aussi célèbres, aussi exposés médiatiquement ? Qu'est-ce que ça fait au fond de soi quand on est dans la voiture de François Mitterrand tous les jours, tous les jours ? Tous les jours à 50 cm de lui. On est heureux d'être avec un personnage comme ça. On a le plaisir d'être avec lui. On a la chance d'avoir un homme extraordinaire qui est gentil au quotidien. Mais un homme attaqué aussi alors que vous le connaissiez au quotidien ? Tout à fait. On ressent de la peine et de la douleur quand il en a. On ressent du bonheur quand il en a. On est sa doublure. Longtemps, on m'a appelé la nounou de Mitterrand et j'ai été sa nounou pendant 25 ans. Sylvie, vous, qu'est-ce que vous faisiez le jour de la mort de Claude François ? Le 11 mars 78, j'atteindais Claude au Butch-aux-Monts pour l'enregistrement d'une émission de Michel Drucker qui s'appelait Les Rendez-vous du dimanche. Comme d'habitude, j'avais préparé sa loge, ses affaires. Je l'ai attendue. Je l'ai appelée à son appartement parce que j'avais besoin d'une paire de boots. Et donc, il était 14 heures. Moi, j'étais en place depuis midi. Et il était attendu, lui, depuis une heure et demie. Il m'a dit je suis terriblement en retard. Je plonge dans mon bain. Tu appelles le coiffeur. Tu annules mon rendez-vous et tu prépares le soin de cheveux dans la loge. Je le ferai sur place et tu leur dis que j'arrive, que je suis sur la route. Et Claude n'est jamais arrivé. Je l'ai appris dans la loge. À un moment donné, j'ai entendu vers 15h30 un brouhaha dans les couloirs. J'ai cru que c'était lui qui est arrivé, suivi d'une horde de fans. Et puis, je suis sortie pour l'accueillir. J'ai ouvert la porte. Je suis allée dans le couloir et je ne l'ai pas vue arriver. Et à sa place, j'ai vu une Claudette qui venait en courant, hurlant, pleurant. Et elle hurlait. Elle nous appelait. Elle disait, les filles, les filles, c'est horrible. Claude est mort. Et alors là, ça a été le choc. Mais sur le coup, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle n'est pas bien. Ça ne va pas. Et elle s'est dirigée dans la loge des Claudettes. Et alors là, tout le monde... Il y a eu un afflux de personnes qui pleuraient. Moi, j'étais en retrait. J'avais l'impression d'assister à un film, à quelque chose. J'étais spectateur d'une situation qui ne me concernait pas. Pour moi, c'était... Je venais de la voir au téléphone. Ce n'était pas possible. Et quand est-ce que vous avez réalisé ? J'ai réalisé le soir quand je l'ai vu à l'appartement. Puisque j'ai fermé la loge. Je suis partie avec le chauffeur du camion de la loge. Et puis, nous sommes allés au boulevard Exelmans, où là, tout était bloqué. Il y avait des cars de police. Il y avait la foule partout. Des barrières. Les gens derrière les barrières qui pleuraient. C'était très émouvant, très très triste. Et en fait, j'ai réalisé, quand je suis entrée dans la chambre et que je l'ai vue, que je suis entrée dans la salle de bain, que j'ai vu les scellés sur la plique au-dessus de la baignoire, que j'ai regardé ses doigts. Ses doigts étaient brûlés. Enfin, noircis. Et c'est là que j'ai compris, que j'ai réalisé que tout était fini. Le rêve était fini. Aujourd'hui, avec les années qui ont passé, est-ce que vous vous sentez, tous les deux, toujours au service ? Vous, de Claude François. Vous, au service de François Mitterrand. Un peu orphelin. Moi, je me sens toujours au service de François Mitterrand, dans la mesure où j'ai envie de traduire toute l'amitié qu'il avait, toute la gentillesse qu'il avait. Donc, j'ai envie d'apporter ça aux gens. Et vous, Sylvie ? Oui, moi aussi. Toujours d'une façon différente, bien sûr. Mais toujours fidèle, oui. Oui, oui. Fidèle à ce qu'il a donné. Alors, le travail de nos prochains invités est de mettre les stars en valeur. Ils sont tous les deux maquilleurs. Je vous demande d'accueillir Malka et Charlie Coube-Sérian. Malka et Charlie, bonjour. Bonjour. Quelles sont les personnalités que vous avez maquillées et que vous maquillez toujours aujourd'hui, tous les deux ? Alors, moi, j'ai commencé avec Paul Mareff. Oui. Et ensuite, j'ai fait Souchon, Woulzy, Eddie Mitchell, Zazie, Julie Denati et bien d'autres. Et vous, Charlie ? Oui, j'ai commencé très tôt par Boris Chevalier. Et par la suite, j'ai eu pas mal d'acteurs. Mais disons que j'ai basculé directement sur Jean-Paul Belmondo par la suite. Aujourd'hui, vous êtes le maquilleur officiel de Jean-Paul Belmondo, de Bebel, que vous suivez sur les tournages et tout. Vous le maquillez depuis combien de temps ? 32 ans. 32 ans avec Jean-Paul Belmondo. Comment est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il a des petites manies ? Est-ce qu'il est coquet ? Non. Non ? Pas du tout. Non, non. Il sait qu'il faut le maquiller parce que pour les besoins de la pellicule, quoi. Mais c'est pas un garçon très coquet. Non, non. Il est normal dans la vie. Il est normal dans la salle de maquillage. Il est facile à vivre. Est-ce que vous avez déjà vécu des anecdotes amusantes, sympathiques, voire douloureuses ? J'étais le maquilleur d'une star qui était le général de Gaulle. Ah ! Quelle star ! J'ai vécu quand même tout le septennat avec lui et ça a été assez cocasse par moments. Et c'était la période où le président Kennedy avait été assassiné. Et comme le maquillage devait durer pas plus de 8 minutes, je me suis trouvé... C'est-à-dire qu'il avait exigé que ça ne dure pas plus de 8 minutes. Voilà. Et il y avait Match qui était à côté avec la photo de... Et je me suis permis de lui dire, pour dire quelque chose, je lui ai dit, mon général, c'est quand même malheureux, c'est un drôle de pays quand même, d'assassiner un président comme un vulgaire chien. Et il m'a regardé, il m'a dit, mon cher Koube Serian, qu'est-ce que vous attendez de la part d'un peuple d'adultes qui limiquait ? Et vous, Malka ? Il y a des anecdotes amusantes. Il se trouve que quand je suis en tournée, je m'occupe aussi des vêtements. Donc, j'étais en tournée avec Edie Mitchell et il m'a confié à Souchon qui faisait l'Olympia. Donc, il m'a prêté à Souchon. Je reviens à Clermont-Ferrand avec Edie et à la fin du concert, il me dit, est-ce que t'as un slip ? Je dis, oui, je l'ai posé là. Il me dit, non, c'est pas le mien. Je lui dis, si, si, Edie, c'est bien le tien. Puis après, je le regarde et je lui dis, effectivement, ça n'est pas le tien. J'ai confondu, c'est celui de Souchon. Il me dit que la Saintienne, je le mets. Donc, voilà, il met le slip de Souchon. Il est rentré dedans ? Oui, il est rentré dedans. Il s'est montré à tous ses musiciens. Ça a été la grande rigolade. Ensuite, il y a eu un jour, c'était juste avant les francopholises. Il était interviewé. Il a commencé à en parler à la télé de ce quiproquo qu'il faisait beaucoup rire en disant que Souchon avait des petites couilles. Et donc, je passe chez Souchon, lui, de redéposer ses vêtements, dont le slip d'Eddie. Je lui dis, au cas où, si tu as besoin de riposter. Et donc, il y a eu un échange de lettres entre eux, très rigolote. Souchon lui a dit, tu sais ce que je fais de tes slips ? Je m'en sers de capote pour ma Mercedes. Enfin, voilà. Ils se sont beaucoup amusés avec ça. Vous avez maquillé aussi des stars d'Hollywood. Lesquelles ? Bette Davis, Jeanne Fonda, Jacqueline Bisset, Olivia Daviland, Anne Baxter. Alors ça, c'était la grande époque du cinéma. Bette Davis, ça ne devait pas être commode, non ? Bette Davis, c'était sur la fin. On m'a téléphoné en catastrophe parce que Olivia Daviland lui avait parlé de moi. Et je suis venu en catastrophe. Et quand je suis arrivé, j'ai vu une dame qui était vraiment abîmée. Et elle m'a dit, veux-tu, parce qu'elle parlait très bien le français, veux-tu me maquiller ? Parce que je ne suis pas sorti depuis trois jours, je voudrais aller au restaurant. Et au fur et à mesure que j'ai maquillé, je me rendais compte que Bette Davis réapparaissait comme au plus beau jour. C'était agréable de voir cette femme que j'ai toujours aimée, moi, comme comédienne. Et j'étais un peu crispé quand je l'ai vue, parce que je l'ai connue dans les films, jeune. Et j'ai vu une femme d'un âge certain. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une amitié importante qui a grandi entre nous. Et à la fin du tournage, je suis rentré, moi, deux jours avant elle. Et j'apprends que Bette Davis a été emmenée à l'hôpital américain. Elle est décédée dans la nuit. Et sa secrétaire est venue me voir, qui parlait bien le français, pour me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que je dois rapatrier son corps. Et comme elle m'avait demandé de lui tailler des fossiles, je lui ai dit, c'est peut-être puéril, mais sur sa poitrine, pour ses beaux yeux, vous lui mettez. Je lui ai posé les fossiles sur sa poitrine. Et elle est repartie avec les fossiles dans le cercueil. Bonjour, je m'appelle Christelle. Donc voilà, vous exercez un métier qui est très, très prenant, qui demande beaucoup de disponibilité. J'aimerais savoir comment vous conciliez vie privée et vie professionnelle. Je crois que je suis un des rares qui est encore marié dans la profession. Et la réaction d'autres femmes par rapport à votre métier ? J'ai une femme qui comprend tout et qui m'a aidé et qui m'a permis justement d'avoir la tête sur les épaules. D'accord. Et c'est un métier qui est très, très dur. Les gens ne se rendent pas compte des drames qui peuvent se passer dans un tournage de films. Les gens payent une place. Une fois qu'ils vont au cinéma, le film, il faut voir comment il a été fabriqué. Sylvie, vous vous étiez à la disposition de Claude François, 24 heures sur 24 ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la vie privée n'était pas du tout compatible avec la vie que j'avais à l'époque. Mais j'étais très, très jeune aussi. J'avais 18 ans. J'étais complètement amoureuse. Donc pour moi, le problème ne se posait pas. Et vous étiez amoureuse ? De Claude, oui. De Claude ? Ah oui, bien sûr. Vous ressentez aussi cette attraction, cette fascination que vous présente les... Je ne suis pas du tout fascinée. J'ai l'impression d'être avec des fois mon petit frère ou mon grand frère. J'ai un côté plutôt mama juive. Oui. Donc pas du tout de fascination. J'ai envie plus de les protéger. Justement, des fois, je dois peut-être me permettre de leur dire des choses que les gens n'osent pas forcément. Parce que je ne suis pas du tout impressionnée. Ils le prennent bien ? Oui. Des fois, je me dis, tu n'arrêtes pas de m'enculer. Mais je l'adore, je les aime. D'ailleurs, je ne maquille que les gens que j'aime. Sinon, je ne le fais pas. Alors, Malka, nous allons vous libérer parce que vous avez un rendez-vous. Nous vous remercions d'être venus sur le plateau de ces manchois. Nous racontez un petit peu les culis de votre métier, maquillage de star. Merci. On va rester dans le domaine du look. Après le maquillage, toutes les célébrités passent bien sûr entre les mains de leur coiffeur. Je vous demande d'accueillir l'un de ces coiffeurs, coiffeur de star, Franck Provo. Franck, bonjour. Vous avez 52 ans, vous avez deux enfants. Quelles sont les célébrités que vous coiffez ? Adriana Carambeu, Jean-Michel Jarre, Florent Pagny, Alain Delon. Voilà, pour citer quelques-unes. Et alors avec des animateurs télé, puisque c'est aussi votre spécialité, est-ce que des fois c'est un peu difficile de leur faire admettre qu'il y a peut-être un petit truc qu'on devrait améliorer ? Oui, oui, quelquefois ils ont envie de changer. Mais ils sont un peu prisonniers de vous, de leur image, des téléspectateurs. Alors qui par exemple ? Alors par exemple, je vais prendre une anecdote. À une époque, vous connaissez tous évidemment Jean-Pierre Foucault avec sa mèche. Que nous avons reçu sur le plateau, c'est mon choix d'ailleurs. Exactement. Et bon, j'avais envie de le moderniser, de changer un petit peu son image. Avec son accord, il était tout à fait... Donc on avait choisi la période des vacances et je lui avais fait une coupe un petit peu différente, un peu comme moi, si vous voulez. Et puis, donc la rentrée arrive avec les nouvelles émissions. Et vous savez mieux que quiconque, une nouvelle émission, le temps qu'elle s'installe, quelquefois c'est un peu difficile. L'audimat n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'était le cas de... ça remonte à quelques années. C'était le cas à ce moment-là. Et donc, comme il y a eu des lettres de téléspectateurs et tout, de son changement de look, les directeurs de chaîne, évidemment, dans ces cas-là, se posent des questions. Est-ce que c'est pas la coiffure, le maquillage, le stylisme ? Et finalement, on a dû revenir à la traditionnelle mèche et puis... Et l'audimat a grimpé tout de suite. Moi, je pense que c'était le hasard, mais où l'émission était installée. Je pense pas que ça avait un rapport avec la mèche. Bonjour, je m'appelle Siri. Je voudrais savoir comment on devient coiffeur de stars. Si on n'est pas un peu fan quelque part, ça ne peut pas fonctionner. Parce que, comme j'ai entendu tout à l'heure, il faut une disponibilité. Il faut vraiment être prêt à n'importe quelle heure, le dimanche, n'importe quel jour. Donc, si on n'aime pas les stars, déjà, ça ne marche pas. Moi, en ce qui me concerne, je travaille effectivement beaucoup pour la télévision. Et ça s'est fait tout à fait par hasard. Un jour, une de mes amies clientes, que je coiffais normalement dans un salon, et elle me propose de venir assister à des émissions de télé et coiffer la jeune fille qui était au téléphone, enfin, qui répondait, c'était un jeu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai coiffé après le présentateur et ainsi de suite. Et ça a démarré comme ça. Voilà. Et les stars viennent dans vos salons où vous vous déplacez ? Absolument, absolument. Et ça ne les gêne pas. Au contraire, ça leur permet de dialoguer et tout avec des clientes ou des clients qui sont là. Alors, il est évident que quand, je ne sais pas, à l'heure du déjeuner, la secrétaire vient se faire coiffer, elle se retrouve à côté, par exemple, d'Alain Delon. Quand elle remonte à son bureau, elle va en parler. Et c'est une publicité pour nous qui est indéniable. Mais ce n'est pas l'émeute quand on voit Pagny ou Delon à côté de soi en train de se faire faire un brushing ? Non, parce que c'est dans un autre contexte. Et les gens sont respectueux. Ça se passe toujours très, très bien. On ne nous demande pas d'autographe et des choses comme ça. Il n'y a aucun problème. Bonjour, je m'appelle Sabrina. J'aimerais savoir, je pose des questions à vous quatre, savoir si vos enfants ont choisi le métier vis-à-vis du métier que vous faisiez ? Moi, je peux répondre. Effectivement, j'ai un fils qui a 24 ans et qui a choisi ce métier et qui, au départ, quand il était petit, n'était pas du tout intéressé. Il y est venu tout seul et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et il m'a, entre guillemets, volé beaucoup de stars. Quelles ? Eh bien, Florent Pagny. D'accord. Est-ce que vous vous êtes déjà fait licencier, entre guillemets, d'une manière assez ardue ? Je pense qu'il y a certains comédiens ou comédiennes que je n'ai pas spécialement envie de maquiller. C'est vous qui les choisissez, finalement ? Eh bien, c'est-à-dire que non. Si je suis demandé par la production et que je sais que c'était l'actrice, j'ai une grippe intestinale par hasard, là. Ah, d'accord. Oui. Non, ce n'est pas facile à vivre pendant deux mois ou trois mois avec quelqu'un que vous n'avez pas de... Mais il y a des stars, déjà, qui vous ont harcelé pour vous avoir et que vous ne vouliez absolument pas maquiller. Qui ça ? Oui. Bon, allez. Allez. Par exemple, une grande star italienne, Monica Vitti. Monica Vitti ? Elle est très dure à vivre. C'est vrai ? Mais elle me demande à chaque fois, je crois que c'est... elle est maso. Vous êtes un bon maquilleur, c'est pour ça ? Il paraît que ça marche bien, oui. Et à chaque fois, vous avez une grippe intestinale ? Non, mais je change de maladie. D'accord. Et elle n'a toujours pas compris ? Eh non. Bon. Et c'est vraiment à cause de son caractère ? Non, c'est pas... vous savez, j'aime bien les gens qui ont un caractère permanent, comme monsieur... j'en reviens, évidemment, à monsieur Belmondo. Du lundi au lundi, il est pareil. Même s'il a d'un chagrin, même s'il est fatigué, même s'il est malade, monsieur Belmondo ne change rien à sa nature. Il est formidable. Vous n'aimez pas les caprices de stars, en fait ? Ah, il n'y a pas de caprices de stars. Alors, nos prochains invités, eux, s'occupent du corps des célébrités. L'un pour leur forme, l'autre pour leur sécurité. Je vous demande d'accueillir Hervé Lewis et Azouz. Messieurs, bonjour. Bonjour. Hervé, vous êtes coach, comme on dit, entraîneur ? Oui, entraîneur, préparateur particulier. Préparateur physique et aussi un peu psychologique, puisque ça va ensemble. Il n'y a pas l'équivalent en français, je dirais du mot, c'est pour ça qu'on dit coach. De quelle star vous occupez-vous ? J'ai travaillé un petit peu avec Johnny, pendant près de 20 ans, avec Jean Reno, avec Mylène Farmer, Anouk Grimbert, Christy Thorlington, qui est mannequin, je ne sais pas pour ceux qui la connaissent. Oui. D'ailleurs, j'ai souvent croisé Azouz, on s'est souvent croisés sans jamais pouvoir se parler. D'ailleurs, c'est drôle, c'est la première fois qu'on se parle. Vous voyez sur un plateau de télévision. Exactement, c'est assez drôle. Azouz, de quelle star êtes-vous le garde du corps ? Moi, j'ai la chance et l'honneur de m'occuper d'à peu près 280 stars, notamment Arnold Schwarzenegger, Madonna, Prince Michael Jackson, Demi Mur, Bruce Willis. Azouz, est-ce qu'il est vrai que vous vous êtes déjà occupé des dessous très sexys de Madonna ? Tout à fait. Alors, vous nous raconterez cela dans un court instant, ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. A tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous voulez relooker votre père, votre mère, vos grands-parents ou si vous aimeriez qu'un membre de votre famille change de look, si vous êtes jeune et que vous avez hâte d'être vieux ou si vous avez plus de 60 ans et que vous pensez qu'il faut profiter de sa jeunesse. Enfin, si vous trompez votre conjoint et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme ou si vous êtes infidèle et que votre conjoint l'accepte, contactez-nous au 01-53-84-31-11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Azouz, le garde du corps des stars et Hervé Lewis, l'entraîneur particulier des célébrités. Azouz, qu'est-ce qui s'est donc passé avec les dessous de Madonna ? Concernant les dessous qu'elle lançait, enfin les petites culottes qu'elle lançait dans le public lors des concerts, donc moi j'étais chargé naturellement de m'occuper aussi de sa sécurité, mais j'avais la charge particulière de garder ce panier où il y avait des dizaines de culottes. Ce n'était pas du tout une culotte, je ne veux pas vous casser le mythe, mais c'était des petites culottes qui étaient préparées à l'avance pour être lancées dans le public. Ce n'était pas ces culottes à elles ? Absolument pas, non. Flûte ! Imaginez... Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de sa faute. On casse le mythe là ! Claude lançait sa chemise à chaque gala, mais c'était la chemise qu'il avait portée et qu'il distribuait au public. La vraie chemise avec la soeur. La vraie chemise, la vraie cravate, il se penchait même en avant et les filles, le public... Non, non, non. Le public arrachait la chemise. Il y a quelqu'un qui dit, ils sont slip dans le public. Et chacun se partageait un morceau de la chemise. Est-ce qu'il vous est arrivé d'autres anecdotes avec Madonna ? Pour en revenir au dessous féminin dont vous parliez tout à l'heure, c'est vrai que lors de sa venue à Cannes pour la projection de son film, elle m'a appelé dans sa chambre, dans sa suite, et m'a demandé est-ce que la tenue comme ça conviendrait très bien ? Elle était moitié nue, naturellement. Je lui ai conseillé d'en mettre le minimum, mais il en fallait un petit peu quand même. Ça arrive souvent de voir des stars à moitié nus comme ça ? Vous savez, moi, ce n'est pas du tout mon rôle. Je veille à ce que les gens ne les ennuient pas trop. Comment s'appelle votre fils ? Mon fils s'appelle Arnold. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, Arnold a su que nous allions avoir un enfant. Il m'a demandé si c'était un garçon, est-ce que tu pourrais l'appeler Arnold ? J'ai dit oui, naturellement. Est-ce que je pourrais être le parrain ? Ça m'a naturellement rempli de bonheur et de joie. Et finalement, il y a eu des jumeaux. Donc, il y a eu une fille et un garçon. Et puis, voilà. Donc, mon fils s'appelle Arnold. Il est fier, je suis fier. Tout le monde est content. Et puis, voilà. C'est quelque chose d'intime et de familial. À l'école, ça doit être extraordinaire d'avoir un parrain qui est Arnold Schwarzenegger. Tout à fait. Est-ce que les petits camarades de votre fils le croient ? Écoutez, il a fallu que nous montrions des photos avec Arnold et Arnold. Sinon, effectivement, c'est vrai que... À l'école, ça paraît assez invraisemblable. Comment est-ce que vous êtes devenu garde du corps de star américaine ? Écoutez, j'ai commencé par faire un petit essai parce qu'on m'a demandé d'assurer la sécurité dans une grande propriété. C'était pour un acteur qui s'appelait David Neven. Et puis, ça m'a plu. Ça s'est très bien passé, petit à petit. Donc, j'ai continué, j'ai continué. Et depuis, j'ai énormément de chance et de bonheur. Et puis, naturellement, je suis efficace. Sinon, ça n'aurait pas pu durer. Mais depuis, je vis quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est un rêve, c'est un rêve, mais qui se poursuit. Et vous, vous êtes fasciné par les stars dont vous êtes le garde du corps ? Moi, je suis fasciné par leur façon de jouer, leur sensibilité, tout ça, mais pas du tout ce qu'elles représentent. J'aime quand les stars ont un côté simple, un côté humain. Voilà, c'est de ce côté-là que j'ai ma préférence. Bonjour, je m'appelle Yohan. Je voudrais savoir, est-il vraiment difficile d'être garde du corps de Michael Jackson ? Écoutez, concernant Michael Jackson, nous sommes plusieurs à assurer sa sécurité. Mais disons que non, lui-même nous facilite les choses. De ce côté-là, ce n'est pas difficile. C'est surtout le côté public, il faut faire attention pour éviter de bousculer tous les gens qu'il aime, qui sont autour de lui. C'est surtout ce côté-là qui est difficile pour nous. Alors Hervé, parlez-nous donc de ces stars que vous coachez, comme on dit. Quelles sont les célébrités les plus sportives ? Johnny, c'est connu maintenant. Au départ, on a commencé une fois de temps en temps, avant les spectacles. Et puis après, ça lui a plu, on a commencé à s'entraîner très régulièrement. Mylène aussi, Mylène Farmer, elle est quand même très pro avant les spectacles. Elle aime vraiment se préparer vraiment bien, vraiment à fond. Et elle y a pris goût. On est passé de la musculation un peu à l'acrobatie, avec barre fixe, barre parallèle. Elle est assez douée physiquement. Je pense d'ailleurs que si elle n'avait pas à chanter, elle aurait pu être championne peut-être de gym. Elle est très douée physiquement, c'est souvent ce qu'on ignore. C'est quand même un travail, un métier, enfin une passion qui demande beaucoup d'énergie. Donc toutes ces stars dont on parle, je peux dire, ce n'est pas par hasard, on ne met pas juste, on prend quelqu'un, on met une étiquette de star, des fois même un peu péjorativement. Non, ce sont des gens qui ont souvent quelque chose quand même un petit peu de plus, qui ont déjà une énergie un peu hors du commun. Donc je crois que c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur apporter encore un surplus d'énergie, un peu plus de confiance pour qu'ils puissent donner plus à leur public. Parce que c'est vrai que Johnny le dit souvent, mais le patron de tout ça, c'est quand même le public, vous tous, nous aussi, parce qu'on est du public aussi. C'est ça. Donc pour ne pas décevoir les gens, pour donner le maximum, il faut quand même emmagasiner beaucoup d'énergie. Il faut aller sur scène, j'ai vu Johnny aller chanter malade, et quand même monter sur scène et faire des fois matinée et soirée par exemple. Alors Johnny, il a aussi cette réputation d'être, de faire la fête, d'aimer la bonne chair et tout ce qui va avec. C'est facile de l'entraîner le lendemain matin ? Le lendemain matin, pas toujours. Des fois à l'après-midi ou le jour d'après. Mais c'est vrai aussi que, ça aussi, peu de gens le savent, quand il est dans des périodes de concert, bon, il va être complètement à l'eau et on va s'entraîner 3, 4, 5 heures par jour. Des fois, lui, c'est comme ça, c'est quelqu'un d'excessif, tout le monde le sait. Donc je veux dire, c'est aussi, c'est ce qui fait qu'il est comme ça. Donc le rôle aussi, c'est d'essayer de ne pas, je n'essaye pas de changer les gens, j'essaye de mettre en lumière ce qu'ils ont de mieux et de le développer au maximum. C'est vrai que lui, il est comme ça. Par contre, d'autres sont hyper sérieux, hyper... Leur, c'est un truc qu'ils ne connaissent pas trop. Je veux dire, bon, ce n'est pas grave. Est-ce que vous pouvez tout leur faire faire ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la seule chose à laquelle on n'a pas droit, c'est à l'erreur. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de pas bien, ce sont des gens souvent qui sont quand même très sensibles et donc qui sont à l'affût de tout. Et si on fait une erreur, en général, ça ne passe pas. Je ne sais pas pour vous ce qui a pu se passer, mais en général, il faut toujours, je crois, on est un peu condamné à faire quelque chose qui soit efficace. Si on les emmène dans quelque chose de bizarre ou qui leur semble bizarre, si ça marche bien, c'est bon. Mais si par hasard, on les emmène qu'ils soient un petit peu réticents, que ça va leur sembler un peu particulier et que ça ne va pas fonctionner, là, c'est terminé. Et vous avez des anecdotes particulières ? Mylène, par exemple, au départ, je lui disais, on va faire un peu d'acrobatie, un peu de barre fixe. Au départ, elle m'a dit, je ne suis pas venue pour ça. Finalement, elle était assez douée à ça. Elle y a pris goût. Elle a vu, elle a compris que j'essaie toujours d'emmener les gens. L'idée, c'est de les emmener un peu plus loin que là où ils auraient été sans nous. C'est un peu ça. Parce que même les sportifs de haut niveau ont des coachs. Donc, ça doit forcément amener quelque chose. Il y en a des très paresseux ? Moi, je ne les prends pas, les paresseux. Ils ne vont pas me voir. Généralement. Bonjour, je m'appelle Steve. Et j'aurais voulu poser deux petites questions. D'abord, à M. Azouz. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, je suppose, vu que vous êtes garde du corps, des situations à risque ? Avec quelle star ? Et comment ça s'est passé ? Et d'un autre côté, à M. Franck Proveau. Je voulais juste savoir si c'était vous qui vous étiez coiffé aujourd'hui. Alors, Franck, d'abord. Oui, effectivement, je ne me suis pas coiffé. Et on dit toujours que c'est toujours les cordonniers les plus mal sautés. Vous êtes trop bien coiffé. Ça peut aller, ça peut aller. Azouz, alors, est-ce que vous vous êtes déjà battu et pour qui ? Je vous assure que quand la foule est là et la foule vous soulève, on se retrouve des fois échevelé. Même la vedette aussi, les stars sont décoiffées, si j'ose dire. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de retenir une star qui, à l'inverse, voulait cogner, je ne sais pas, un paparazzi ou quelqu'un, un fan, un entreprenant ? Lorsqu'on fait des avant-premières de films, etc., on peut être un petit peu surexcité. Et puis, quand il y a des bousculades, quelquefois, les vedettes ne comprennent peut-être pas qu'on aille aussi loin. Et elles sont un petit peu gênées. Mais de là à aller dans la foule et de bousculer les gens qui sont venus pour les applaudir. Quelles sont les stars les plus nerveuses ? Quand elles sont avec moi, elles sont très calmes, il n'y a pas de problème. Bonjour, je m'appelle Rudi. J'aurais une question pour Hervé et M. Zazou. À Zouz. Pardon, mais à Zouz. Tu commences mal, là, attention. C'est du verre, là, on sait que ça va. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de démissionner ou de refuser de retravailler avec une star parce qu'elle exerce une pression sur vous ? Moi, ce qui me concerne, c'est que je travaille beaucoup à l'instinct. Donc, je sens les gens. Et si je sens que ça ne va pas coller, de toute façon, je ne vais pas les prendre. D'entrée, donc, a priori, non, ça ne se passe pas. Vous faites comme Charlie, vous avez une maladie. Non, non, moi, je n'ai pas de maladie. Je suis occupé, j'ai d'autres choses. Certaines stars ont entretenu des relations amoureuses qui ont fait la une des journaux. Vous parliez de Madonna avec son coach. On m'en regardait. Parce que vous êtes coach. C'était pas mal. Ou Demi Moore, par exemple, avec son garde du corps et d'autres. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà à vous d'entretenir des relations amoureuses avec les stars que vous... Vous étiez chargé de cornaquer ? C'est à éviter. Moi, non, je le jure. C'est à éviter ? Ah oui, c'est à éviter. Pourquoi ? Moi, je trouve qu'une comédienne qui s'intéresse à vous, c'est d'abord parce que vous lui apportez la pointe. Mais au bout d'un moment, elle va quand même se lasser de ça. Vous êtes son maquilleur. Au bout d'un moment, vous serez de toute façon encore son maquilleur. Même pendant que vous êtes avec elle, vous êtes toujours son maquilleur. Alors, à partir de ce moment-là, étant donné qu'une comédienne, ça voyage, ça va partout et ça rencontre plein de gens, est-ce que vous pensez qu'on peut construire là-dessus quelque chose de solide ? C'est pas vrai. Pour moi, je pense que... Moi, je pense que c'est possible et je crois que c'est aussi une question de... C'est un peu de culture. Ça arrive beaucoup plus chez les anglo-saxons parce qu'il y a eu pas mal de coachs qui sont sortis avec... Je ne sais pas, avec leurs clientes. Mais non, moi, ça, j'ai eu pas mal d'hommes, donc là, il n'y a aucune chance. Que ce soit Jean Reno... Vous nous avez cité des femmes. Oui, oui, mais avec les femmes, c'est plutôt un rapport, je dirais, c'est vrai que c'est un rapport plutôt professionnel. Je crois qu'on a deux choses de différentes, peut-être, par rapport justement aux anglo-saxons. C'est le fait déjà de ne pas... On met quand même une barrière à ce niveau-là. Je pense que ça se passe beaucoup plus en Amérique ou en Angleterre. Et puis, deuxième point, c'est une espèce de respect. Il y a quand même un respect dans ce qu'on fait. On pourrait peut-être, de temps en temps, entre guillemets... Tomber amoureux ? Oui, tomber amoureux ou abuser d'une situation. Mais je crois que, en même temps, on ne sait pas... Ça peut être une mise à l'épreuve aussi. Une espèce de confiance, comme tout à l'heure, Azouz vous disait, Madonna qui se met nue devant lui. Bon, s'il a le moindre geste déplacé, peut-être que ça ne va pas du tout fonctionner. C'est un double tranchant. Je voulais dire que, dans notre profession, d'abord, je vais détailler la mienne. Le film que vous voyez, Kevin Costner avec Whitney Houston, Bodyguard, c'est vraiment un film. Ça n'arrive jamais dans la réalité. Oh, une cassette ou nos rêves aussi. Ça peut arriver. Mais le jour où ça arrive, il faut que vous sachiez une chose, ça, je peux vous le garantir, c'est que votre carrière, elle s'arrête. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tous mes collègues qui sont là présents avaient passé le pas, dans un sens ou dans l'autre, je crois qu'ils ne seraient pas aujourd'hui devant vous pour répondre à vos questions. Alors, si vous pouviez faire passer un message à une célébrité, quel serait ce message ? On va commencer par Franck. Jean-Pierre Foucault, par exemple. Vous voudriez lui envoyer un petit message ? Oh non, je... Par écran interposé ? Non, pas par écran. Non, mais bon, ce Jean-Pierre, si, je peux lui dire, je suis toujours, pour moi, ça a été un peu un déclencheur dans ma carrière télévisuelle, on va dire. Et je suis très heureux de travailler pour lui. Charlie ? Je n'ai pas très bien compris la question. Le temps était simple, mais... C'est assez délicat. Vous ne voulez pas répondre ? Vous me faites une maladie... Non, 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 je ne ferai pas une maladie. J'en ferai surtout pas une maladie, mais j'attends que vous me reposiez la question. Si vous pouviez et si vous deviez faire passer un message à une célébrité que vous maquillez, par exemple Jean-Paul Belmondo, ça serait quel message ? Et de continuer d'être comme il est. Azouz ? Moi, je dirais que... Toutes ces stars qui nous font rêver, donc de continuer de nous faire rêver, de continuer de nous faire confiance, et de continuer de rester ce qu'elles sont, et pour qu'on puisse vivre, et tout le monde, naturellement, je pense à tout le public, à vivre autant d'émotions que nous vivons en ce moment. que ces gens continuent à être poètes, continuent à croire à des rêves assez fous, des fois, et puis à les réaliser, et à nous faire du bien à tous. Pierre, un message à François Mitterrand. Merci pour tout ce qu'il m'a apporté, merci pour tout ce qu'il m'a donné, merci pour tout l'amour qu'il a eu envers moi. Et vous, Sylvie, pour Claude ? Pour Claude, la grande crainte de Claude, c'était d'être un peu abandonné, oublié par son public, qu'il a donné sa vie pour sa carrière, pour son métier, qu'il faisait avec énormément de passion, et son angoisse, c'était effectivement qu'un jour, les gens l'oublient. Et j'ai envie de lui dire, tu vois, Claude, 22 ans après, ils sont toujours là, on en parle encore aujourd'hui, et c'est fabuleux. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, merci d'avoir répondu aussi aux questions du public, merci à vous, et merci à vous de nous avoir suivis comme tous les jours, à très bientôt. Nos invités de lundi font rêver le monde entier avec leurs plumes, leurs strass et leurs paillettes. Nous recevrons les meneuses de revues des plus grands cabarets parisiens, mais aussi de provinces. Vous pourrez notamment admirer la superbe plastique de City, ambassadrice du Crazy Horse, Nathalie, meneuse de revue au Lido, et de Marissa, Jillian ou Rachel, les trois meneuses de revue du Moulin Rouge, à lundi, 13h50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada